Merci Madame la Présidente. Rapidement, puisque vraiment nous avons eu de nombreux échanges et qu'on ne fait que toujours répéter la même chose. Alors, ce débat vraiment nous l'avons eu à plusieurs reprises. Alors, il s'agit de modernisation, de modernisation de notre code civil. On met en cohérence à la fois les dispositions du code rural avec tout simplement les dispositions du code pénal, puisqu'il n'y avait pas dans notre code civil de définition juridique précise des animaux. Donc, on rapproche ainsi notre droit français aux autres législations de pays européens, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, sans remettre en cause nullement aucun équilibre dans notre code civil. Et puis surtout, il n'y a absolument aucun risque de confusion, Monsieur Gosselin. C'est simplement une remise en conformité, une modernisation de notre code civil avec la législation du droit de l'Union européenne, qui reconnaît les animaux, c'est la définition, comme des êtres sensibles. C'est l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, les distinctions traditionnelles du code civil sont toujours les mêmes. Il y a bien les personnes et il y a les biens, donc ça ne modifie absolument rien. Nous ne créons pas une catégorie juridique suis generis qui s'appliquerait aux animaux. Le régime juridique applicable aux animaux est toujours le même, c'est le régime juridique des biens. Et les règles relatives à la propriété sont exactement les mêmes, elles sont identiques, et elles continueront à s'appliquer à l'animal, qu'il s'agisse de vente, qu'il s'agisse également de succession. Alors, l'agriculture n'est pas touchée, pas plus que l'élevage, pas plus que la pisciculture, que la chasse, que la pêche, que la consommation de viande, que les pratiques d'élevage, d'abattage, de gavage, de corrida, qui aujourd'hui sont toutes conformes au texte en vigueur, donc ce n'est pas la peine de vous faire peur ou de vous faire peur vous-même. Rien n'est remis en cause, il s'agit simplement d'un texte qui a été bien validé, qui ne pose aucune difficulté. Et aujourd'hui, vous faites preuve, comme le dit M. le Président de la Commission des lois, d'un sacré conservatisme.